... Imaginez quelqu'un qui regarde notre système solaire en dehors de celui-ci, au télescope. Qu'est-ce qu'il y verrait exactement ? Eh bien, tout d'abord, il y verrait notre étoile, le Soleil, tout ce qu'il y a de plus brillant dans notre système solaire. Et ensuite, il y verrait les plus grandes planètes du système solaire, à savoir les champs gazeuses, Jupiter et Saturne. Mais ensuite, il y verrait un magnifique monde bleu avec des couleurs vertes de ses forêts exotiques et ses couches nuageuses blanches, à savoir la Terre, notre planète perso, celle qui ne ressemble à aucune autre dans notre système solaire, celle qui a hébergé la vie. À vue d'œil, il verrait que la Terre semble être une planète fragile, une planète où il faut en prendre soin. La présence d'eau liquide à sa surface et de son atmosphère riche en oxygène et en azote et de ses climats dynamiques ont constitué une combinaison unique et qui a fourni les éléments de base pour le développement des plantes et des animaux. Pendant des millions d'années, les océans et les terres ont continuellement changé, dû à la tectonique des plaques. Tout cela est un équilibre harmonieux. Tout d'abord, pour parler de la Terre de notre système solaire, elle en est la troisième par sa position par rapport à notre étoile. Elle y fait le tour en un an, soit 365 jours par an. Cela constitue une période de révolution. Sa période de rotation est de 24 heures. Et on sait qu'elle était très différente à ses débuts. La Terre tournait 3 à 4 fois plus vite qu'actuellement. Ce qui veut dire qu'une journée sur Terre ne durerait que 8 heures, 4 heures le jour et 4 heures la nuit. Je ne pense pas que cela aurait été favorable pour nous, ni pour quelconque vie. Et comment se fait-il qu'actuellement les jours durent 24 heures et non plus 28 heures ? Eh bien, c'est grâce à notre satellite naturel, celui que nous voyons dans le ciel la nuit briller. La Lune. C'est elle qui a freiné sa rotation à notre planète. Sans elle, la Terre tournerait beaucoup plus vite qu'actuellement. Et heureusement qu'elle est là, notre Lune. Ce satellite veille sur nous. La Terre est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Parfois, bien sûr, elle s'en éloigne. Et d'autres, elle s'en rapproche. Le diamètre de la Terre fait environ 12 760 kilomètres. Elle est donc la cinquième planète dans notre système solaire par sa taille. Après Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le climat présent sur Terre varie énormément. Parmi les températures les plus basses, elles peuvent être parfois à moins 70 000 degrés Celsius. Et d'autres fois, elles peuvent être extrêmement hautes, comme à 55 degrés Celsius. Mais globalement, heureusement, il y a une moyenne de 10 degrés à 15 sur notre planète. C'est favorable. La Terre est une planète tellurique. En effet, elle a un sol solide à sa surface, dans laquelle on peut y marcher. Tout comme Vénus, Mars ou Mercure. Parmi ces quatre planètes telluriques, la Terre est la seule à pouvoir maintenir la vie due à sa position. Elle est à la position exacte pour que la vie puisse s'y épanouir. En effet, sur Vénus, c'est l'inverse. Il fait beaucoup trop chaud pour que la vie puisse y parvenir, qui, elle, est trop près du Soleil. Et Mars, c'est tout à fait l'inverse. Il fait trop froid pour que la vie puisse y parvenir. A l'origine, la Terre était très différente de celle que l'on connaît actuellement. Tout d'abord, elle ne serait même pas de la même couleur. Elle ne serait pas bleutée. Parlons de son atmosphère de ses débuts. Elle, qui était constituée que de dioxyde de carbone, ce qui était totalement irrespirable pour l'être humain. De toute façon, il n'y avait même pas. Et heureusement. Mais les océans ont permis de dissoudre ce gaz en carbone et en oxygène, qui sont bien plus favorables à la vie. L'atmosphère de la Terre est très précieuse à la vie. C'est une machinerie très complexe. Et tout cela est dû grâce à sa rotation. En effet, elle y fait circuler l'air. L'air chaud de l'équateur monte vers l'épaule. Et l'air froid des pôles monte vers l'équateur. C'est en quelque sorte un grand brassage, qui permet de maintenir une température à peu près constante sur toute la surprise du globe. Continuons de parler de la Terre qui était très différente de celle que l'on connaît actuellement. Et parlons de ces continents. Il y a des millions, voire des milliards d'années, les six continents que nous avons actuellement sur notre planète n'étaient pas présents, ou étaient tous réunis. Bref, ils sont toujours en constant mouvement. Et tout cela est dû à la tectonique des plaques, comme je l'avais évoqué au début de cette vidéo. En quelque sorte, nous humains, nous vivons sur les continents, mais ce sont comme des radeaux à la dérive. Ce que l'on trouve sous les continents, juste à nos pieds, c'est la croûte terrestre. Elle fait environ 40 km d'épaisseur. Et sous les océans, d'environ 10 km. Ensuite, vient le manteau, qui fait environ 3000 km d'épaisseur. Il est en partie fondu. Et ensuite, se trouve le noyau, le cœur de notre planète. Le noyau de notre planète est tellement chaud que nous serions tous fondus. Tout fonderait. 3700 degrés Celsius, il fait. C'est énorme. Il est surtout constitué de fer et de nickel. Et pourtant, notre noyau est solide. Mais cela est normal, c'est dû à la colossale pression qui y règne. Pour résumer, la Terre est formée d'une croûte rocheuse et d'un épais manteau. Bien sûr, personne n'a pu y aller directement pour vérifier. Mais quoi qu'il en soit, le noyau est encore très chaud. Pour en revenir en continent, on sait que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient emboîtées ensemble. En quelque sorte, tous les continents étaient rassemblés. Et il se peut, et c'est indéniable, que d'ici des millions d'années, le visage de la Terre change encore, puisqu'il continuera à changer continuellement. Parlons maintenant du noyau de la Terre, justement. De son noyau de fer. Il constitue un champ magnétique. Et sans cela, heureusement d'ailleurs qu'il est présent, nous ne serions pas protégés des rayons du Soleil. Et donc, la vie ne pourrait pas s'y épanouir. Ce champ magnétique, on pourrait se le représenter comme si vous voyiez la Terre ici et qu'elle était entourée d'une autre super, comme un bouclier immense qui entourait la Terre, en fait. Et c'est ça, en fait. Quand les particules du Soleil viennent frapper la Terre, eh bien c'est comme si ils allaient dériver ailleurs. Vous voyez ? Ils ne peuvent pas frapper directement la Terre. Bien sûr qu'il y a quand même des particules du Soleil qui passent sur notre planète. Et heureusement, puisque sinon, nous ne pourrions pas vivre également. On pourrait donc croire que nous n'avons pas grand-chose à se soucier du Soleil puisque notre champ magnétique est présent. Certes, également, oui. Mais pas vraiment. Il y a quand même un gros souci à se faire. Parce que malheureusement, le champ magnétique de la Terre tend à s'inverser. Bien sûr, cela doit se passer sur des millions d'années, je ne sais pas vraiment, mais il tend à s'inverser, comme je vous l'ai dit. Et donc, pendant ce laps de temps, la Terre n'est pas réellement protégée par ce champ magnétique. En quelque sorte, donc, les particules qui viennent frapper la Terre, eh bien, il pourrait y en avoir des sérieuses conséquences. Nous ne savons pas quand cela se produira, mais le jour que cela se produira, il y aura vraiment de gros soucis à se faire. En quelque sorte, c'est comme si le pôle Nord devenait le pôle Sud. C'est ça, la version du champ magnétique. Et pendant ce laps de temps, eh bien, la Terre ne sera pas protégée. Elle ne sera pas réellement protégée. Ce processus, il me semble, est en retard actuellement. Donc, il y a vraiment de sérieuses soucis à se faire. Et un de plus, les astronomes ignorent quand exactement ce champ magnétique s'inversera. C'est ça, le plus terrible. Nous ignorons pourquoi ce champ magnétique tend à s'inverser. Mais nous pensons que le Soleil et son noyau ne sont pas... innocents. Actuellement, de nombreux scientifiques se demandent si les espèces humaines ne pourraient pas s'éteindre comme les dinosaures. Et tout cela à cause de nous-mêmes, justement. En effet, les hommes jouent un rôle important dans la destruction de leur environnement. Les produits chimiques que nous rejetons endommagent sérieusement la couche d'ozone, cette couche d'atmosphère qui nous protège des radiations des ultraviolets. Il y a vraiment beaucoup de soucis à se faire à ce sujet. Un souci qui est aussi grave pour la Terre, notre planète, et ses vivants, ce sont les astéroïdes. Vous savez ce que c'est certainement. Ces astéroïdes sont des énormes blocs de roche qui viennent sur la Terre essayer écraser. Un grand bloc de roche pourrait anéantir toute une population d'une ville, ou même d'un pays. Les destructions seraient ravageures. Et s'ils venaient à s'écraser sur un océan, par exemple, ils créeraient un énorme tsunami. Les astronomes y sont très attentifs à ces astéroïdes. Ils en repèrent tous les jours. Et leur nombre dans le catalogue ne cesse de s'agrandir. Outre les astéroïdes, les comètes aussi représentent un réel danger. Elles sont situées dans les nuages de Hort. Ce nuage est à l'extrême limite de notre système solaire. Parfois, elles viennent et se rapprochent du Soleil. Mais elles peuvent aussi s'écraser sur la Terre. Elles auraient un énorme impact sur notre planète. Enfin, sur nous plutôt. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien l'impression. J'ai parlé des nombreux points importants de notre planète. À vue d'œil, elles semblent vraiment fragiles. Il ne faut pas se demander si nous serions dans l'espace et autour d'elle que nous la verrions. On se dirait certainement, comme de nombreux astronomes, astronautes, ont vu et ont dit. Notre planète est vraiment fragile. Il faut en prendre soin. Je pense, oui. Indéniablement, je le dirais également. Cela doit être magnifique. Alors, ne vous y pliez surtout pas à commenter. C'est très important. Vous dites vos connaissances que vous connaissez sur la Terre et de ce que vous pensez dessus. Et je vous répondrai avec d'autres abonnés, certainement, qui sont plutôt connaisseurs sur cette passion que nous aimons la plupart, l'astronomie. Enfin, une passion que j'aime énormément. Et là, le sujet était la Terre. Et le prochain sera sur la Lune. Allez, salut à toutes et à toutes. Portez-vous bien. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada